Les défauts de l'œil L'œil normal ou émétrope voit les objets nets entre le punctum remotum situé à l'infini et le punctum proximum situé à 25 cm. Certaines personnes doivent porter des lunettes pour corriger les défauts de l'œil. La myopie, l'hypermétropie ou la presbytie sont des défauts de l'œil. La stigmatie est un défaut que nous n'étudierons pas dans cette vidéo. Étudions tout d'abord l'hypermétropie. Les images vues par un patient hypermétrope sans correction sont représentées ci-dessous. Les objets situés à l'infini sont nets, tandis que les objets proches sont flous. L'œil hypermétrope est un œil trop court. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme derrière la rétine. Voici le schéma de l'image de la lettre A à travers un œil hypermétrope. L'image de A se forme derrière la rétine. L'œil hypermétrope doit accommoder pour voir naître un objet situé à l'infini. Un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Voici le chemin des rayons lumineux qui viennent d'un objet de l'infini à travers une lentille convergente. Les rayons convergent derrière la rétine, c'est-à-dire qu'ils convergent trop loin. La lentille n'est pas assez convergente. Rappelons que l'œil hypermétrope voit au-delà de 25 cm jusqu'à l'infini. Son punctum proximum s'est éloigné. On corrige donc l'hypermétropie avec une lentille convergente. Les rayons convergent cette fois-ci sur la rétine. La distance focale de l'association de ces deux lentilles, le cristallin et le vert de correction, donne une image sur la rétine. Étudions maintenant la myopie. Des images vues par un patient myope sans correction sont floues à l'infini, mais les objets proches sont nets. L'œil myope est un œil trop long. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme devant la rétine. L'image d'un objet, ici A, se forme avant la rétine. Un œil myope est donc trop convergent. Les rayons lumineux issus d'un objet à l'infini convergent avant la rétine. L'œil est trop convergent, c'est-à-dire que sa vergence est trop grande. Pour l'œil myope, le punctum proximum est plus proche que 25 cm et le punctum remotum n'est plus à l'infini. L'image d'un œil myope est trop convergent. On corrige donc la myopie avec une lentille divergente. L'association de la lentille divergente et du cristallin, la lentille convergente, fait que les rayons lumineux d'un objet situé à l'infini convergent maintenant sur la rétine. Étudions maintenant la presbytie. Voici les images vues par un patient presbyte sans correction. Les objets situés à l'infini sont nets sans accommoder. Les objets proches sont flous. La presbytie est une anomalie liée à l'âge. L'homme peut être atteint à partir de 40 ans. En effet, avec l'âge, le cristallin est moins souple et se déforme moins facilement. Un patient presbyte a du mal à accommoder, c'est pourquoi il ne voit pas nettement les objets de près. Le ponctum proximum d'un patient presbyte s'éloigne avec l'âge. Voici par exemple, pour un œil presbyte de 50 ans, le schéma qui montre le ponctum proximum à environ 50 cm, le ponctum remotum restant à l'infini. Tandis que pour un œil presbyte de 65 ans, le ponctum remotum peut s'éloigner au-delà des 50 cm et au fur et à mesure des années, il s'éloigne. On corrige la presbytie avec une lentille convergente. En fonction du défaut de l'œil, la position du ponctum proximum et du ponctum remotum sont différentes. Pour l'œil normal, le ponctum proximum est à 25 cm, le ponctum remotum à l'infini, l'œil myope a un ponctum proximum plus proche mais ne voit pas au-delà d'une certaine distance, l'œil hypermétrope ne voit pas les objets proches mais voit bien jusqu'à l'infini, et un œil presbyte a un ponctum proximum qui s'éloigne avec l'âge.